C'est magnifique, au début de cet épisode, on commence par un thème tragique, c'est triste. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour pleurer encore plus, de rire évidemment. Ça le montre très bien en entendant ce thème, en fond. Mais qui est-ce ? Ah oui, c'est le petit. Mamirico m'a demandé de vous donner ceci. C'est l'assistant, le stagiaire. Vous obtenez un badge Vigilia. Ceci est une bague. Utilisez-le pendant un chroma pour être plus fort. Chaque badge a un effet particulier. Pensez à les équiper quand vous en obtenez d'autres. Il faut équiper. Appuyez sur Select pour ouvrir la falise. Oh non mon dieu, un tuto ! Un tuto déguisé ! Vous équipez les badges. Sélectionnez l'icône. Ici vous voyez votre équipement et votre badge. Ok Mario, il est temps d'utiliser le badge que je t'ai donné. Sélectionnez cette icône. C'est ici que vous pouvez ouvrir tous les badges que vous possédez. Je vais laisser le badge équiper. Mais puisque vous en avez bien, pour l'instant, et bien on va le donner. On y aura évidemment un Mario. Ah c'est du favoritisme ça. Ça y est, vous êtes prêts, bonne chance. Euh, désolé Luigi, mais si tu veux un badge, tu vas devoir en t'en acheter un. Oh, Luigi. Pauvre Luigi. Non mais on va en acheter un là, pour Luigi quand même. Voilà, alors cet épisode c'est opération, euh, badge pour Luigi. Voilà, opération badge pour Luigi, il faut absolument en acheter un. Alors toi, t'as fait faillite, est-ce que je vois ? Apparemment c'est le seul magasin qui reste ouvert, alors que la ville est dans cet état. Ah bah non, il est ouvert. Oui, il est ouvert. Il faut quand même faire les rénovations. C'est qui cette bonnasse ? Elle est seule la personne à s'intéresser à la mode, malgré la situation, ce sont les vraies célébrités. Je dois appliquer des prix qui correspondent au statut d'une boutique de luxe. Ah bah oui, évidemment, pour les vraies célébrités comme Monsieur Vert. Alors que voulez-vous ? Euh, je veux évidemment acheter un badge pour Luigi. Donc Luigi, badge cool, voilà, badge pété, voilà. On va être cheaté, assez rapidement dans ce jeu. Oh mon dieu, mais regardez-moi ça, de 28 à 40 en attaque. Mais non, mais c'est quoi ce truc ? Mais oui, Luigi, mais Luigi, tu vas avoir moins peur ! Non mais c'est encore mieux que gagner un niveau, là. Et Mario, évidemment, c'est ça. Mais ils ont pareil en attaque ! C'est incroyable. Mais non, Mario, il a quoi, lui ? Je suis paumé. Il a quoi comme badge, Mario ? Je crois qu'il a de la merde. Faut acheter aussi ça pour Mario. Voilà, et on va vendre... Et on va vendre, bah... Le badge qu'on a eu avant. Ah bah évidemment, moi je veux... Je voulais un pantalon uff. Mais évidemment. Je voulais ressembler à un tronc d'arbre. Bon. Donc, blue jeans... Ça n'est voulu rien. Ah bah ça veut dire que Mario, il a déjà blue jeans. Non, je comprends rien en fait. Et blue jeans, c'est hyper cher, quoi. Bon, j'achète quand même. Je suis motivé ! Luigi, il doit avoir des choses. Il doit avoir un bon équipement, un bon matos. Pour continuer l'aventure. Donc je sais qu'il est triste, là. Il faut le consoler, le pauvre... Le pauvre pépère, quand même. Ça se fait pas. Il s'est pris un méchant vent avant. Donc voilà, Luigi. J'achète tout ça avec mon argent. Je t'offre tout ça. Le problème, c'est que mon argent, en fait, c'est aussi le tien. Oui, Luigi, je sais, je sais que tu... Mais avoue-le, Luigi. Tu voulais vraiment acheter ces badges. Et aussi cet équipement. Alors, en fait, je... À force de dire des bêtises, je ne sais plus ce qu'il faut faire exactement. Ah, il fallait partir, je crois. Aller au bois. Mort de rire, là. Château de Sadomaso. D'accord. Je crois que Bowser doit être dans ce château. Le pont est cassé, oui. On ne peut pas y aller là-bas. Donc oui, je pense qu'on est obligé d'aller vers le château des Sadomaso. Et... Ça risque de faire mal, Luigi. Fais attention. Allons-y. Bon, j'espère que ce n'est pas un ennemi niveau 20. Non, c'est bon. Il a l'air assez naze. Il n'est pas si naze que ça. Bon, en fait, je crois que c'est quand ils ont des ailes, ils sont très puissants. Sinon, quand ils n'ont plus d'ailes, bah, puissance moins à 40. Ça se passe comme ça, en fait, avec ses ennemis. Si je me souviens bien. La musique est sympatoche. C'est la musique de Campania. Ce jeu RPG est plus au pas noir que The Witcher 3. Alors, on est rendu là. Le monde de Mario & Luigi Superstar Saiyan est beaucoup plus grand que je le pensais. Il est plus grand que le monde de The Witcher 3 aussi. Des promesses foutues en l'air. Avec un trailer pour The Witcher 3. Bon, et j'arrête de troller ce jeu. Parce que je l'aime bien, en plus. On a un château. Oui, oui, le château de la souffrance, il est par là-bas. Je crois qu'il faut aller au château de la... Je crois qu'il faut aller au château des Sadomaso pour pouvoir avoir des réponses. Je pense. Ou aller vers les bois, attendez. Attendez, attendez. Il faut que je regarde la carte, là. C'est important. Un Mario où on regarde une carte, quand même. Ah bah, je suis juste à côté. Attendez, il faut trouver un chemin vers la gauche. Je sais, il faut monter au-dessus. Mais quelle déduction hors norme. Mais quel esprit de déduction peu commun. Oui, je sais, je suis un pléjur. Pour protéger l'écosystème, l'accès au bois du rire est limité à certains individus. Là. Là, moi, je le fais Gézia. C'est le signe des hôtes de marque du château de Gézia. Bon, très bien. Je vais vous autoriser à rentrer dans le château. J'espère que vous voudrez bien goûter notre formidable soda hilarant. Non ! Mais purée, mais purée. Quand Mario dit non, ça veut dire non. Bon, toi, tu vas apprendre la vie. Voilà. La vie d'un haricot, c'est la mort. Donc voilà, 747 en XP. On commence à défoncer, à défourailler, là. À défourailler sa grand-mère en 48. Quelle expression incroyable. 14 de dégâts. Luigi, Luigi, tu te renforces. Luigi, t'es plus fort que Mario. Luigi. Je te fais plus confiance, maintenant. Tu es un grand bonhomme. Je suis fier de toi. Avant, tu avais la chance. Tu as... Tu as... Tu as réussi à... Avoir une chance incroyable. J'étais déjà fier de toi avant, auparavant. Mais là, dans un instant. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus un simple chanceux. Tu es... Plus fort... Que la mascotte de Nintendo. En personne. Oh là là, mon dieu, mon dieu, non. Je me souviens de ça, je me souviens... Mauvais... Mauvais souvenir. Hein ? Et c'est là, d'ailleurs, qu'on va rencontrer un personnage que vous connaissez tous. Évidemment. Enfin, que vous allez revoir, plutôt. Un personnage qu'on a déjà vu au début de Mario Luigi. Mais qui est-ce ? Je me demande vraiment. Et là, c'est en fait, c'est un véritable labyrinthe. Mais Luigi, Luigi... Arrête de boire du vin, Luigi. Concentre-toi sur ce labyrinthe. Je m'y perds dans cette cave. Je reviens toujours au même endroit. Je reviens toujours au même endroit. Mais Luigi, je ne savais pas que tu étais un poivron, quand même. Mais toutes tes femmes, elles ne vont pas aimer ça. Je me dis, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis dépressif. Allez, je vais boire un petit coup. Je ne trouve pas le chemin. Mais comment est-ce possible, moi, celui qui résout toutes les énigmes des Zelda ? Même du Temple de l'eau de Twilight Princess ? Parce que le Temple de l'eau d'Organia of Time, il est super facile. En vrai. Franchement. Tout le monde dirait, mais si il est trop dur. Il est trop dur, je ne comprend pas. On voit un gros truc gré, là. On l'a utilisé avec le grappin, juste avant. Et là, il y en a un deuxième, et on ne sait pas comment faire. Voilà, l'histoire du grappin, voilà. Évidemment, il y en a qui vont peut-être dire, mais, 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 t'as forcément regardé sur Internet à l'époque. Sur ta 3DS, là. Excusez-moi. J'en ai trop dit. Alors, pourquoi, pourquoi je me perds ? Pourquoi je ne trouve pas le chemin ? Bonne question. Alors, là. Quelle énigme, quelle énigme ? Va-t-on vraiment se retrouver ? Va-t-on vraiment se retrouver ? Va-t-on vraiment trouver le chemin ? Ça sera peut-être dans le prochain épisode ? Ah non, ça ne fait que 14 minutes et 4 que non. Bon, Luigi, Luigi, arrête de t'affoler, là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, Luigi ? Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Il y avait du café dans l'un de ces tonneaux. Là, voilà, Luigi. Il ne faut pas voir tout et n'importe quoi. Maintenant, tu es hyper actif. Allez. C'est le labyrinthe ? C'est le labyrinthe des enfers ? En fait, c'est à toi, on n'est pas passé par là. Mais si, on est passé par là. Attendez. Ok. C'était le petit screamer. Alors, on va essayer de ne pas tomber, hein, Luigi ? Même si tu es un peu bourré, là. Bon, ça ne se voit pas trop qu'il est bourré, mais... Si on regarde bien de plus près ses yeux, on peut remarquer d'un petit pixel que Luigi est un peu trop bu. Il a nez rouge, surtout. Ah, il faut aller là. Voilà les ennuis ! Moi, par NoKide, j'ai été repéré. C'est qui ce rapport ? P-p-p-p-be-verré, vous me cherchez des noises, wesh ? Vous voulez vous battre ? C'est ça ? Vas-y, là ! J'ai joué plein de... J'ai joué à plein de Call of Duty, là ! Ziva ! Eh, nouvelle recrue, là ! Viens de nouveau, là ! On va jouer à la PS3 ! Viens par là, wesh ! Oui, chef ! Quoi, mais... Quelle révélation ! Ok, le nouveau, wesh. A toi de jouer ! Élimine le gars en rouge. Et celui en vert, là. Monsieur vert. Oui, maître. Et maintenant, t'as... Tu comprends pas, bosseur ? Rouge. Et vert. Il me semble les avoir déjà vus, ces deux-là. Wesh, quoi, le nouveau, là ? Qu'est-ce que t'as, là ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux me tester ? Tu veux me tester ? Tu peux pas me tester. Alors, tu veux dire que tu les connais, wesh ? J'ai quelques souvenirs. Un visage détestable. Et tessez-vous, putain ! Comme nous, vous êtes venus ici pour chercher le légendaire sondage hilarant, wesh. Non, mais vous m'énervez ! Vous pensez vraiment que je vais vous laisser passer ? Les bâtards, va ! Moi, Pargne, le Kaïd, le champion du monde des voleurs de Tresol, je jure que personne d'autre, je dis bien personne d'autre, que moi, s'emparer de la prochaine PS3. À toi, la bleuzaille, là ! Luji, t'as entendu, il veut s'emparer de la PS3 Slim ! Bon, c'est un peu vieux comme console, mais... Je vais le prendre, wesh ! Bon, alors, on est contre... On est contre wesh de la Rakaï, des Kaïd, et contre Bowser ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Bowser ? T'es qui, toi, pour parler comme ça ? Bon, d'accord, Bowser, je crois qu'il est complètement dans les vapes, là. T'as bu trop de vin, c'est ça ? Bon, allez, on va se faire la Rakaï, le Kaïd. Là, il se sent plus, là. Il a un peu bu... Il a un peu bu de l'alcool, et donc, voilà, là, il se sent plus, là. Le Kaïd, là, c'est bon. Il a 18 ans, il vient d'être... Il vient d'être majeur, là. Il peut prendre de la bière tout seul. Voilà, c'est attention. Comment osez-vous vous mesurer au grand porne ? Mon dieu, mais Bowser... Bowser n'est pas le chef, c'est incroyable. Attendez. Bowser ne suit que... Son nouveau maître ! Mais pourquoi je dis nouveau ? Bonne question. Mais, mais... Mamie Kamek, c'est toujours la maîtresse de Bowser. Faut le savoir. Moins 23 de dégâts. Ça fait mal, ça fait mal. Puri ! Puri, là, Kaïd... Enfin, il est trop fort, il est trop fort. Il a trop joué à Call of Duty, là. Il va trop vite. Il a fait un 360 degrés sans qu'on le sache. Je ne sais pas pourquoi, mais... Combattre ce type fait s'embraser mon ventre. Quoi ? Waouh, c'est très épicé. Wesh, bien joué le nouveau, wesh. Allez, ne baisse pas les bras. Baisse pas ta vigilance. Alors, Luigi, Luigi... Enfin, déjà, tu vas soigner ton frère, parce que là, il est mal en point. Ça se voit pas, mais... Il est mal en point. Mais purée, je me suis encore vendu ! Il a volé mon champion. Wesh, je vais prendre, là. Voyez-vous. Oh là, mon dieu, mais... J'ai dit, voyez-vous. Puri, mais c'est... C'est pas digne de moi, le Kaïd ? J'ai mal au ventre. Oui, Bowser, quand il a mal au ventre, il explose. Wesh, on a la bloseille, là. Tu vas pas me laisser tomber, là. Mais je suis contre deux noobs, là. Comment je vais faire ? Je suis encore plus noob qu'eux. Wesh, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, moi. Salut, les enfants. Bon. Il y a deux secondes, je m'enfuiais, mais maintenant, je suis tombé. Je fais le mort. Wesh, c'est un humour, là. Tu fais quoi, là ? Je t'ai aidé dans la montagne, là. Tu sais, t'étais complètement perdu. T'étais paumé, wesh. Je m'excuse. Moi, l'entendu, alors pourtant, c'est qu'on a trouvé le sondage hilarant. Et aussi la nouvelle PS3. Wesh, oublions les... On se barre, wesh. Attends-moi ! Après, il court vite, hein. Bowser a fait un peu d'exercice, et donc il court plus vite qu'avant. Donc, voilà. On va se regarder un petit coup. On continue un peu. Finalement, je fais des épisodes un peu plus longs. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour vous. 3h05 de jeu. 3h17, oh purée. Ça passe vite, ça passe vite. On va le finir, ce jeu. On va le finir. Alors oui, je suis paumé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Salon de la souris. Attention à ne pas se conner la tête en l'entrant. C'est ce que je vais faire. Quoi ? Non, euh... Ne me mets pas d'épaf, s'il te plaît. Salon de la taupe. Attention à ne pas se salir en passant sous la grille. Plancher en acier. Ce plancher est tellement dur que rien ne peut s'y enfoncer. Bah oui, ça. Il veut pas ? Mais Mario, t'es idiot. Bon, attends, on va faire le contraire. Bon, d'accord. En fait, je crois que je suis devin et je devrais pas savoir ça avant. Alors, je vais repartir. Ah, on a sauvé des gens. Morts ! Vous m'avez sauvé. Je suis Bouchard, le propriétaire de ce vignoble. Et moi, je suis la belle, son frère. Nous avons été enfermés dans un tonneau à part deux étrangers. C'est vous qui nous avez libérés ? En résumé, les deux étrangers qui nous ont attaqué cherchent le sodaï là-haut. Et ils cherchent aussi une PS3 Slim qui se trouve au fond du bord. Et vous aussi, vous cherchez le sodaï là-haut ? Ce soda légendaire, existe-t-il vraiment ? Même nous, nous n'avons jamais vu ni buste ce fameux sodaï là-haut. Ah, bon, moi, ce fut la fin de Super Star Saga. La reine de Vigélia va mourir de rire. C'est triste. La reine de Vigélia va mourir de rire. Mais non, évidemment ! Il a toujours un moyen, car nous sommes dans un jeu vidéo. Ah, au-delà des bois, je trouve un sanctuaire intouchable. Il est difficile d'y aller. Eh quoi ? Mais ça veut tout dire ! Vous pouvez sauter sur les ennemis ! Et briser la roche avec un marteau pour ouvrir un chemin. Nous ne pourrions sans doute pas traverser les bois. Mais vous avez votre adresse. Nobel, peut-être qu'avec leur marteau... Euh, oui. Moi aussi, j'y avais pensé. Pardon, excusez-nous. Ah, évidemment ! Et la soulus, elle est là ? Je suis devin. Eh bien, nous avons pris une décision. Étant donné que nous... Que vous nous avez sauvé la vie, nous sommes prêts à vous apprendre deux techniques du marteau. Ce sont les techniques de marteau traditionnelles. Elles ont été conçues, améliorées et transmises. Ici, au château. Je pense que si vous les maîtrisez, elles vous aideront à traverser les bois. Je veux vous apprendre ? Oui. D'abord, toi en verre, montre-moi ton marteau. Pah ! Ouais, avec ce marteau, bas de gamme. On peut faire peut-être quelque chose. Alors d'abord, sélectionne le marteau avec le bouton L. Puis, appuie sur le bouton B pour t'en servir. Voilà, la technique sur le cadre du marteau. Brandis le marteau en l'air, puis laisse-le tomber doucement. Je dis bien doucement, sentant l'énergie. Et du coup, là... Je pense qu'en fait, c'est pas trop doucement qu'il l'a fait, parce que l'autre, il souffre. Ceux qui sont frappés sont réduits à une taille minuscule. La taille d'une petite souris. Tu peux tenter une mini-aventure en entrant dans un petit trou pour trouver la taille initiale. Utilise le marteau, encore une fois. Allez, à toi d'essayer. Mais c'est incroyable ! Vous allez maîtriser l'énergie de bois en un seul coup. Oui, ben, un peu comme Sangoku avec le Kamiya. C'est banal, maintenant, tu sais. Alors, maintenant, essaie de lui rendre sa taille initiale. Mais excellent ! Toi, tu es vraiment doué. Alors toi, rouge, montre-moi ton marteau. Ah, il est plus haut de gamme, lui. Tu n'es pas le petit préféré de Miyamoto ? Appuie sur Start pour changer les positions. Je ne sais pas parler. Puis appuie sur L pour sélectionner le marteau. Puis appuie sur le bouton B pour t'en servir. Et, par enchantement, voici la technique suprême dans le mâlement du marteau. C'est encore plus classe parce que c'est Luigi qui va le faire. Il va être complètement en dessous enfin, en dessous terre. Alors, un coup, avec la force du vent et l'énergie de la terre, ceux qui sont frappés avec cette technique sont enterrés entièrement dans cet état. Oui, mais c'est parce que Mario, il a plus de colère en Luigi. Donc, du coup, il frappe... Il utilise toute sa colère sur Luigi. Et Luigi, eh bien, il est enfossé sous terre. Alors que Luigi, lui, il a moins de force déjà. Et aussi, il a un marteau bas de gamme, il faut le dire. Mais c'est incroyable ! J'ai ressenti toute la force de la terre ! L'énergie du vent, c'était impeccable ! Si on était sur des S, on aurait pu faire un effet stylé sur le sol. Un effet d'ondulation ! Alors, essaie de sortir de la terre avec le bouton A. Mais fantastique ! Vous allez pouvoir mettre cette technique de marteau en pratique. Ah oui, je préfère toujours la pratique à la théorie. Ah, en utilisant les techniques que vous venez d'apprendre, allez, prendre dans la pièce à droite deux verres à soda, ces verres sont tellement délicieux, précieux, qu'ils font qu'ils sont appelés miracles de physisia. Maintenant, que vous maîtrisez le malibor du barteau, vous êtes digne de leur éclat. Maintenant, junkleman, allez chercher les deux verres. Euh, oui, on peut pas ici, mais on peut, avec Mario. Mais oui, parce que Blue Jean a moins de force. Vous allez obtenir un verre rouge, l'éclat du verre est sans pareil. Et là, eh bien, il se passe rien. Alors, on va utiliser Purim. Je suis pas encore habitué. J'étais pareil sur ma Game Boy Advance. En mode galère. C'est où le hammer, déjà, là ? Le marteau ? Absolument, oui, évidemment, on a absolument besoin de Mario partout. Mario par-ci, Mario par-là, jamais Luigi, voilà. J'en ai marre. Voilà, forcément, il y a besoin de Mario pour pouvoir sauter, là. Mais oui. les verres rouges et verres. Vous avez obtenu les deux verres, mais c'est fabuleux. On n'a plus rien à vous apprendre. Attends, là, c'est l'autre. On n'a plus rien à vous apprendre. Vous maîtrisez parfaitement les techniques du marteau. Alors, gentlemen, entrez dans le bois pour rechercher le légendaire et miraculeux soda hilarant. bon, à la fin, c'est hilarant ou hilarant ? Bon, je ne sais plus. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous avons découvert un grand joueur de la PS3, de la cité du 44, et nous avons aussi revu Bowser complètement paumé, complètement perché, complètement perdu. Qu'est-ce qui s'est passé, Bowser ? Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, nous allons peut-être le savoir dans le prochain épisode qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais en attendant, voilà, à la voyure pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501